Yo les c'est N, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Z Kakarot, il va y avoir pas mal d'informations, vu que Bandai Namco a libéré, je dis libéré, parce que sortie c'est peut-être pas le bon terme, vous allez comprendre pourquoi, deux vidéos, une dédiée à un gameplay, on va en parler, et une qui est censée être le nouveau trailer du sixième DLC qui sortira, on va vous le dire un peu plus tard dans la vidéo. Ouais, là c'est une véritable petite bombe pour tous ceux qui attendent ce jeu, et même ceux qui ne l'attendraient pas forcément, parce que vous allez voir qu'il y a de magnifiques surprises au sein de ce DLC, on était, rappelez-vous-en, on en avait parlé lors du live dédié aux jeux vidéo, très curieux, et on avait hâte de fou de savoir ce qu'ils allaient pouvoir nous proposer, est-ce qu'ils allaient partir sur des contrées exotiques, ou est-ce qu'on allait s'ennuyer ? Là, là vous allez avoir des réponses les amis, ça fait plaisir ! Ouais, notamment avec ce petit trailer, du coup que vous n'avez peut-être pas vu, je ne sais pas, puisque Bandai Namco l'a publié, puis il l'a dépublié, alors j'ai pas compris, mais le trailer est disponible en tout cas sur la chaîne de DBZ Dantout, je vous mets le lien dans la description, ça vous permettra de profiter de la même chose que nous, et c'est les images que vous voyez, et de toute manière, on verra le trailer disponible sur YouTube sous peu, Bandai Namco là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, drôle de traitement, il n'est pas dispo. Ouais, bon, quand il s'agit de Dragon Ball, à chaque fois il y a des couacs, One Piece est limpide, Dragon Ball, il y a toujours des trucs, bref, on ne va pas revenir sur ça, j'ai envie qu'on soit positif, parce que, clairement, ce petit trailer, on commence et puis on voit des petites balades, alors pas champêtres, mais de Goku avec sa petite fille, Pan, qu'est-ce que ça fait plaisir de la retrouver avec cette tenue ? Alors, on savait qu'on allait la revoir, ça aurait été un petit peu totalement chelou de ne pas la voir, mais la question qu'on se posait, c'est, va-t-on pouvoir jouer avec Pan ? Alors, au début, on voit cet affrontement, cet entraînement de Goku et Pan, on se dit, ça fait plaisir, et puis un peu plus loin, dans ce trailer, on voit l'affrontement de Pan contre Mokeko, là, on a nos réponses, et toi, comment, on a fait, yes, on était en feu ! Bah ouais, après, il n'y a que deux combats, donc là, on a... Franchement, si vous avez vu cette vidéo-là, je vous mets le lien juste ici, franchement, tout ce qu'on a dit, ça y est, donc on ne peut qu'être réjoui avec ce trailer, on a demandé Pan versus Mokeko, ça y est, il n'y a que deux combats, comme je le disais, de toute manière, à ce Tenkaichi Budokai dans le manga, donc, bon, si tu fais que Goku versus Oub, ça tourne court, donc il fallait rendre Pan jouable, on avait quand même l'inquiétude, quand on voit Pan voler avec Goku, etc., tu te dis, bon, tu contrôles Goku et tu vas juste entraîner Pan, c'est déjà bien, mais bon, que Goku, que Goku, tu ne joues qu'un seul personnage, quoi. C'est bien, si on a de la diversité, c'est ce qu'on demandait aussi, lors du DLC dédié au 23ème Tenkaichi Budokai, à un moment donné, on contrôle Tenchin Han, ce qui est bien aussi, là, on va pouvoir contrôler Pan, et en plus de ça, vous avez toutes les scènes vraiment de l'animé, avant de parler de la dernière scène, vous avez même des scènes supplémentaires, on voit les retrouvailles entre Pan et Bra, on voit qu'on va pouvoir aller visiter le Temple des Arts Martiaux, version fin du manga, et puis on voit aussi les changements qui ont été apportés à la reine, par rapport au 23ème DLC, bon, c'est la reine normalement qu'on avait déjà pour le 25ème Tenkaichi Budokai, mais rappelez-vous, à l'époque, c'était pas jouable, on nous skippait juste le combat Videl vs Popovic, et puis l'histoire continuait, on allait rejoindre le vaisseau de Babidi. En tout cas, ça fait plaisir, voir Mokeko avec son moveset, etc., c'était moins perso qu'on a jamais dans les jeux vidéo, que ça fait plaisir, même si on va pas le jouer, mais de le voir en mouvement, moi je trouve ça trop kiffant. Et puis les surprises ne s'arrêtent pas là, parce qu'on parlait de choses un petit peu plus exotiques, que tu as évoqué en début de vidéo un gameplay, et bien figurez-vous que le gameplay met en avant Goku et son fils, Goten ! Yes ! Ah bah justement, c'est ce que je demandais, je voulais qu'on ait Goku qui parte s'entraîner avec son fils, et très certainement que l'un des premiers combats du coup de ce DLC, donc soit c'est Goku vs Pan, et ensuite Pan part faire le tour de la planète, rappelez-vous, c'est ce qu'elle fait dans l'animé, soit c'est Goku vs Goten directement, et on va aller jusqu'à ce que Bulma et Vegeta viennent leur rendre visite, et c'est le tout début de cette phase en fait, de cette ère du 28ème Tenkaichi Budokai, ça commence comme ça, Bulma et Vegeta rendent visite à Goku, qui s'entraînaient avec Goten, et Trunks arrive à ce moment là, nous on suit Trunks dans le manga et dans l'animé, là ça sera pas le cas, ça prendra à mon avis, plutôt le postulat de Goku, mais c'est cool qu'on ait cet entraînement restitué, et du coup, Goten adolescent dans le jeu. C'est génial, c'est tout des petits trucs qu'il nous fallait impérativement pour rendre ce DLC, ce dernier DLC du coin, qui sortira le 21 février, c'est dans 4 jours là, voilà, c'est mercredi si je dis pas de bêtises que ça sort, donc bien entendu, vous nous retrouverez sur Twitch, à quasi 100% de certitude, dimanche 25, début d'après-midi, donc abonnez-vous en masse, ne loupez pas ce rendez-vous, parce que nous, ça, on l'attend de pied ferme, que des réjouissances, et encore, on n'a pas tout dit, les amis, parce qu'à la fin du trailer, on se dit, tiens, on voit, petite cinématique, forcément, Oub sur le dos de Goku, on se dit, ah bien, il y a la date et tout, et puis en fait, ça ne se termine pas là, parce qu'on a un affrontement surprise, Charmy. On se demandait, on se posait la question, c'était encore une de nos interrogations dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qu'on a fait à l'annonce de ce DLC, quand il y a eu la validation du fait que c'était le 28ème Tenkechi Budokai, on s'est dit, d'accord, on va peut-être avoir des combats avant ce qu'on voit dans le manga et l'animé, donc l'entraînement de Goku, Goten, Pan, des trucs, mais est-ce qu'on aura des combats après ? Parce que ça voudrait dire, ça engage quelque chose, ça engage Bandai Namco, ça engage le développeur aussi, CyberConnect, à aller plus loin que le manga et l'animé. Et c'est pas rien, quand tu sais que Toriyama lui-même, ne veut pas écrire de scénario après le 28ème Tenkechi Budokai, pour le moment, c'est bien pour ça que Dragon Ball Super, la série animée et le manga, se passent, et même tous les films qui sortent actuellement, se passent dans cette ellipse de 10 ans, après la mort de Majin Bu, et avant ce 28ème Tenkechi Budokai, bah là littéralement, est-ce qu'on va nous mettre un scénario qui se passe après le départ de Goku avec Ube ? Bah écoutez, on n'a pas pour le moment la réponse avec certitude, mais clairement, c'est bizarre qu'après, voilà cette présentation du Season Pass 2, où t'as la date de sortie, 21 février 2014, et bah on a cette petite scène, où Goku avec cette tenue si caractéristique de la fin, vienne rejoindre Vegeta, pour un nouveau duel contre lui. Bah oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as expliqué, nous on s'arrête sur le fait que Goku aille s'entraîner avec Ube, donc on part du principe qu'à la base, tout son temps est désormais alloué à cet entraînement, donc là qu'il prenne le parti pris de se dire, Goku va peut-être laisser Ube pour partir voir Vegeta, qu'il l'a mauvaise, qui d'ailleurs en plus est reparti avec son armure, soit dit en passant, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est juste un petit tease et tu fais, ah t'es frustré parce que tu peux pas le jouer, ou est-ce qu'ils vont nous le faire jouer ? Je sais pas, sa tenue m'étonne en fait. Pour moi il y aura le combat, si il y a cette scène, il y a le combat, maintenant est-ce que le combat se passe après le départ de Goku, ou est-ce qu'il se passe dans un scénario avant ? C'est très très intéressant, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est peut-être même la scène d'introduction, ça se trouve du DLC, nous ils nous la mettent tu sais à la toute fin, mais ça se trouve ça commence par ça, et puis après les événements du 28ème Tenkei Shibuoka, ils se passent après, ce qui rajoute de l'intérêt aux paroles de Vegeta dans l'édition Kanzenban, qui est Kakaroto, la prochaine fois ce sera moi qui te vaincrai, ça veut bien dire que Vegeta il a toujours pas vaincu Goku, contrairement à ce que nous montre Dragon Ball Super évidemment, ou alors il a toujours pas vaincu, ou la dernière fois que Goku l'a combattu, c'était lui, c'était Goku, qui l'avait vaincu, mais ça peut être aussi une scène qui se passe après la fin du manga, et là ça serait vraiment une première. Ouais, ce serait vraiment une première effectivement, est-ce que ce seront des prises de position de Cyber Connect 2, est-ce qu'ils ont dû demander à Toriyama... T'es obligé de demander. T'es obligé de demander. Bah ouais, ils sont obligés de demander, mais est-ce qu'ils demandent en mode crée-nous quelque chose, ou est-ce que voilà ce à quoi on a pensé, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous validez ce Sénat ? Ça on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ça aurait été bien de le savoir, mais dites-nous comment vous vivez, en tout cas ces news, ces infos, le fait que ce soit peut-être plus riche que ce à quoi on pouvait s'attendre, parce qu'on avait très peur, vous l'avez dit, le 28ème Tenketi Budokai, c'est court finalement. Là tout ça me hype quand même beaucoup, donc on espère que vous aussi, parce que là... Ah, on va terminer ce Season Pass 2 en beauté, et j'espère vraiment qu'il y aura un Season Pass 3 pour d'autres choses, parce qu'on kiffe en tout cas jouer nous à Kakarot, quand on a des news comme ça. Ça devrait continuer, parce qu'on nous dit que l'aventure continue, donc pour moi c'est qu'on va avoir un Season Pass 3. Season Pass 3 qui peut être intéressant, je sais pas sur quoi il portera par contre, parce que c'est vrai que le premier Season Pass c'était moyen, moyen bof, moyen très faible en fait. Battle of Gods et Fkatsuno F, c'était pas... Voilà. Maintenant, quelle sera la transition ? The road to become the strongest continues on, donc la voie pour devenir le plus fort continue sur, et bim, le départ avec Oub, et ensuite l'affrontement Goku-Vegeta. Est-ce qu'on veut nous faire un tease en mode on va mettre les scénarios récents de Dragon Ball Super, est-ce qu'on va avoir un DLC peut-être de Super Kilo, avec Grand Beast et tous ces conneries ? Peut-être. En fait, ils peuvent faire tellement de choses, parce que, par exemple, tu vois, là ils ont fait des Tenkei Tibudo Kai, avec le 23ème, là maintenant le 28ème, s'ils veulent taper du 25ème un peu plus détaillé, pourquoi pas, mais je pensais aussi, moi tu sais, au filler, peut-être genre Garlic, Anoyo, Tenkei Tibudo Kai, tu vois, contre Pai Kuhan, tout ça, s'ils veulent taper des trucs comme ça, pour rester sur Dragon Ball Z, je parle, ils peuvent, parce que du Dragon Ball on aimerait, mais c'est vrai que, on a souvent évoqué, et tu le disais, toi tu préférais carrément un autre jeu, Dragon Ball Kakarot, quitte à ce que ça reste comme ça, mais vraiment que sur Dragon Ball, parce que, c'est vrai que c'est une évidence, que dans un monde ouvert, de voyage, on puisse à un moment donné aussi, partir sur la conquête des Dragon Ball, et puis tout ce qui se passe, dans la première partie de la vie de Goku, donc, c'est tellement de choses à faire, que... Ouais, sinon ça serait un peu limité, et en parlant de limite, bah, on a justement un peu, la direction que prend ce DLC, au delà de ce qu'on voit dans le trailer, avec le mode histoire, et les combats supplémentaires, qui nous ont été rajoutés, on a aussi ce scan, du magazine V-Jump, qui sort là, dans quelques jours, qui est déjà disponible, DBZ Hype l'a publié, on a notamment des nouveaux contenus, donc c'est l'occasion de revivre les anciens combats, donc Goku en fait, il va pouvoir se rendre en voyageant, j'ai l'impression, sur les différentes aires de combat, où il a combattu sur la planète Terre, du coup on va avoir des sortes de parchemins, qui vont afficher le moment de l'histoire, où il a combattu tel ennemi, là on le voit contre Nappa par exemple, après on aura évidemment les scénarios de l'histoire, et peut-être des petites missions, c'est peut-être pour ça qu'on voyait dans le premier trailer, tout le monde réuni, on a notamment Goku qui va rendre visite à Goran, et on a Goku là, qui se fait interpeller par Chichi et Videl devant chez lui, mis à jour de leur maison d'ailleurs, ça va être joli à voir, et du coup peut-être des petites missions sympathiques au Mont Paozu. Non mais c'est bien tout ça, peut-être plein de petites promesses, sur des quêtes annexes, qui vont rallonger ce mini arc, ce moment si culte, de Dragon Ball, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, partager cette vidéo, nous rejoindre sur Twitch, pour profiter de tout ça, peut-être, si on peut, les rediff sur la chaîne Léo et Max, voilà, soyez prêts, nous on est chaud patate, sachez-le. On est chaud, on sera là du coup, la semaine prochaine, à très vite sur DB Times, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le combat contre Vegeta serait inclus, avant, ou à la fin du DLC, auquel cas ça se passerait après la fin du manga, ça serait un truc de ouf, dites-nous tout ça, et à très vite sur DB Times, vos vidéos sûres, Dragon Ball, des bisous, matane, ciao. Sous-titrage ST' 501